Bonjour à tous, bienvenue sur Zim TV. Voici les principaux titres de ce journal. La jeune judo-cadre Baralpil, Mélanie Clément, ravit les marches des podiums internationaux. Le judo-club de Barcero est un foyer pour les champions présents et futurs. Le Kimball, un sport méconnu, importé du Canada. Mélanie Clément est une jeune judo-cadre de 19 ans. Licenciée au judo-club de Barcero, elle est devenue récemment vice-championne d'Europe et médaille de bronze du dernier championnat du monde junior. Faisons plus amples connaissances avec cette jeune championne. Mélanie Clément, elle a commencé le judo avec moi à l'âge de 5 ans et elle en a 19 aujourd'hui. Donc ça fait 14 ans qu'elle fait du judo avec moi. Je suis arrivée, j'avais 4 ans. Au début, c'était juste comme ça pour essayer. Je n'étais pas partie pour en faire vraiment mon sport. Et puis au final, quand je suis arrivée ici, c'était au départ juste entre copines, très petites. Et après finalement, c'est devenu vraiment le sport qui m'attirait plus que les autres. Mais sans faire de compétition au départ, c'était juste l'entraînement et puis tout ce qu'on faisait sur le tapis qui me plaisait, mais pas de compétition. Et c'est plus tard où Doudou m'a dit « Si, il faut que tu essayes au moins une fois pour voir ce que ça donne. » C'est vrai qu'on m'a inscrite sur un petit tournoi que j'ai gagné et après ça a enchaîné. J'avais plus encore envie de faire de compétition et c'est venu comme ça où j'ai continué et maintenant j'en suis là. C'est vrai que de voir qu'on arrive à faire tomber déjà des garçons, quand on est une fille petite, c'est vrai que ça fait plaisir. Et après la compétition, le fait de gagner, c'est je pense aussi ce qui intéresse quand on est petit. Elle est restée ici quand même pendant presque huit ans, huit, neuf ans. Et puis après elle est partie dans des endroits où elle peut faire du judo à un autre niveau, beaucoup plus élevé, ce qu'on appelle nous des sports-études. Elle est en sports-études à Dijon, Strasbourg et maintenant elle est sur Paris. Mais elle est toujours ici et elle vient nous rendre visite de temps en temps. Les déplacements sont plus loin maintenant et les sélections s'enchaînent, surtout là depuis septembre où je n'ai pas vraiment arrêté sur les tournois. À peine rentrée, on refaisait la valise pour partir autre part. J'ai été sollicité de plus en plus après les Europes parce qu'on voit que j'étais capable de faire une médaille là. Donc les entraîneurs nationaux, ils croient de plus en plus. Donc c'est vrai que là, ça a été pas mal enchaîné. Plus on monte en niveau dans les compétitions et plus il faut en faire à ce niveau-là. C'est vrai que de redescendre sur des niveaux, des petits tournois après, dans ma progression, ça ne me servira plus tellement. Quoique ça sert toujours. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se confronter aux meilleurs mondiales et aux meilleurs internationales. Donc après pour un petit club comme ça, le financement pour aller sur des World Cup, des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile que les gros clubs qui ont les finances qui vont avec. Donc nous c'est vrai que là, pour m'envoyer à l'étranger, tout ça c'est compliqué parce que même si j'ai de bons résultats, on ne peut pas sur un petit club comme ça, ça devient difficile. Mais bon après, est-ce que je changerai de club ? Je ne sais pas, la question ne se pose pas encore pour moi. C'est une fille qui s'est entraînée très très sérieusement, une fille très courageuse, une fille qui a toujours fait attention à ce qu'on lui disait, que ce soit moi ou chez les autres entraîneurs. Donc je suis fier de son succès parce qu'elle a travaillé. Et à partir du moment où on a travaillé très très dur comme elle l'a fait, on a la récompense. La récompense c'est d'arriver à faire des résultats comme elle l'a fait, au championnat du monde, au championnat d'Europe. Maintenant j'ai acquis quelque chose que je n'avais pas sur certains tournois qui s'est déclenché je pense aux Europe. Et dans ma vie de tous les jours, non ça n'a rien changé, je suis toujours celle que j'ai été, même avant les résultats que j'ai fait. C'est vrai que je grandis de plus en plus dans mon judo, dans ma tête, mais je suis toujours celle que je suis au quotidien. Au classement des meilleurs clubs français, le judo club de Barceaube occupe la 37ème place sur les 5600 que compte notre pays. Avec 80 licenciés, il connaît un vrai succès et accueille d'excellents judokers, tels que Mélanie Clément, Audrey Fels et Victor Leboïdec. Une réussite due en partie à son entraîneur Didier Charles. Les parents qui viennent amener leurs enfants au judo, souvent ils les amènent ici pour ce qu'on a en priorité, ce qu'on fait bien logiquement en priorité, c'est cadrer les enfants. Cadrer les enfants, ça veut dire quoi ? Qu'il y a un respect. On est un des rares sports, nous le judo, à avoir un code moral. Le code moral du judo, c'est la politesse, le respect, faire attention à tout ce qui se passe sur le tapis, en dehors, ne pas sauter au plafond quand on gagne, essayer d'avoir de la retenue. Et les parents amènent aussi beaucoup les enfants avant la discipline sportive et avant la dépense physique, aussi parce qu'il y a toutes ces valeurs de respect, de politesse, de faire attention à l'autre, de ne pas se blesser, de quitter le tapis en saluant, de monter sur le tapis en saluant. Et voilà pourquoi aussi, en plus d'apprendre un petit peu à se défendre et apprendre aussi à faire bouger son corps et à travailler tous les muscles, on vient aussi pour toutes ces valeurs. Les enfants viennent ici pour apprendre un sport, une discipline, aussi pour apprendre la vie en général, et ils viennent sur le tapis, surtout pas pour se servir de ce qu'ils ont appris là, pour leur faire après à l'extérieur, parce que ça peut être très très dangereux. On a déjà eu des enfants qui l'ont fait, puis qui ont cassé un bras ou qui ont fait tomber l'autre sur la tête, ça peut être très très grave. On peut apprendre déjà, un, à se défendre un jour si on est attaqué, mais on n'a pas le droit de toute façon de se servir des mouvements du judo, mais ça aide quand même à quelquefois répondre à des agressions, de se sentir quand même plus à l'aise pour y répondre, mais dans tous les cas, c'est pas le but du jeu. Et moi j'interdis à tous les enfants, si je le sais, ils vont m'entendre parler, si je sais qu'un s'est servi de mouvement de judo pour faire le guignol dans la cour de récréation, il est hors de question qu'ils remettent les pieds sur le tapis du judo. Et je pratique le judo, moi, depuis maintenant 38 ans. 38 ans que je fais du judo, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Si vous pensez à ce que vous avez regardé la télé en rentrant, c'est fichu pour le judo ? Donc tout de suite, quand on a fini un exercice, on pense à celui d'après ! J'ai pas décidé au début de devenir entraîneur de judo, j'ai décidé de venir au judo parce que mes parents m'ont amené au judo. Et une fois qu'ils m'ont mis au judo, j'ai eu des moments difficiles, parce que je voulais peut-être pas non plus au départ me faire ce sport-là. C'était un docteur qui m'avait dit à mes parents, il faut qu'il fasse du judo ce garçon, pas qu'il reste à la maison. Et puis petit à petit, j'y ai pris goût. J'ai eu des entraîneurs aussi, moi, qui m'ont aidé à aimer ce sport. Et puis petit à petit, j'ai continué, progressé, passé des ceintures. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien que moi aussi, je redonne un petit peu de ce que je sais, comme mes professeurs m'ont donné. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure. À 18 ans, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur. Et depuis l'âge de 18 ans, et j'en ai 47, je fais entraîneur de judo, en plus de mon travail. Le Kimball. Derrière ce nom étrange se cache un sport né au Québec en 1986, créé par un professeur d'éducation physique. La France a accueilli le dernier championnat du monde de Kimball en 2011. Alors, M. Vergeot, vous qui êtes adjoint au maire de Barthes Europe et chargé des sports, connaissez-vous cette pratique ? Je ne connais absolument pas le Kimball. Le Kimball se joue sur un terrain carré de 21m40 de côté. Trois équipes s'affrontent. Les bleus, les noirs et les gris. Il y a quatre joueurs par équipe et deux arbitres. Les joueurs utilisent une énorme balle de 1m22 de diamètre. L'équipe qui frappe la balle doit impérativement appeler une des autres équipes par sa couleur. Omni-Kin doit précéder la couleur de l'équipe visée. Tous les joueurs doivent être en contact avec la balle au moment de leur frappe. La balle doit décrire une trajectoire en partie ascendante ou nulle. Les joueurs de l'équipe appellée doivent récupérer la balle avant qu'elle ne touche le seuil. Si une des équipes ne parvient pas à récupérer la balle ou si elle fait une faute, elle donne un point à chaque équipe adverse. Serait-il possible de créer un club de Kimball à Barthes Europe ? Il n'y a rien qui empêche la ville de Barthes Europe d'ouvrir un club de Kimball. Il y a n'importe quel sport qui est inconnu ou méconnu qui a le droit d'exister au sein de la ville de Barthes Europe. Une personne toute seule ne peut pas ouvrir un club de sport ou une association. Il faut un bureau. Généralement, tous les sports ont une fédération et donc il faut s'affilier à cette fédération. Dans le temps, n'importe qui pouvait faire entraîneur, bénévole. Maintenant, non, c'est très encadré et c'est tout à fait normal parce qu'il y a tellement de problèmes qui se créent s'il y a de moindres incidents. Le président de l'association peut se retrouver en prison et puis même maintenant, le maire peut se retrouver en prison au moindre incident. Alors, les démarches qu'il y a à faire, il suffit de venir tout simplement à la mairie, de prendre contact ou auprès de moi ou auprès de Benoît Baptiste, notre éducateur sportif, qui lui a toutes les compétences pour donner tous les renseignements. Il faut faire découvrir le plus grand nombre de sports possible et imaginable à tout le monde puisque bon, tout le monde ne fait pas du foot, ne fait pas du judo, ne fait pas de natation. Donc, s'il y a à barre sur eau des personnes qui veulent pratiquer ce sport, on fera tout pour les aider. Il n'y a aucun problème. J'espère que ce reportage vous aura donné envie de créer votre propre club de King Boat. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous pour une prochaine édition. A bientôt sur Zim TV ! Sous-titrage ST' 501